Salut à toi cher aventurier de la technique vocale Aujourd'hui nous allons voir un chapitre qui est assez important pour nous chanteurs pour tout type de chanteurs celui des vocalises donc j'ai déjà fait un podcast sur les vocalises sur comment faire les vocalises mais maintenant je commence donc les vidéos et je dédie ma première vidéo à la vocalise de chauffe vocale et donc je commence par une première vocalise pour chauffer ma voix qui est ce que j'appelle et ce que beaucoup de monde appelle en fait un mojito à ne pas confondre avec le mojito qui n'est pas du tout la même chose qui ne chauffe pas pareil la voix donc aujourd'hui le mojito le mojito de quoi ça s'agit ? et bien il s'agit en fait d'un son qui est dans le masque c'est une vocalise qui sert à placer une technique qui sert à placer la voix dans le masque la masque c'est vraiment toute cette zone là où on mettrait un masque qui vient rentrer en vibration et donc pour pouvoir sentir la place vocale pour pouvoir placer sa voix moi j'utilise ce fameux mojito qui m'a été d'une aide très précieuse surtout quand j'ai dû rééduquer ma voix car il m'a permis de tout replacer tout mon registre à la bonne place pour ne pas plus me faire mal en fait comme avant donc le mojito je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble donc c'est pas un son qui est très joli c'est un son qui va être qui va être nasal puisqu'en fait on va envoyer tout l'air dans le nez dans les cavités des sinus c'est pour activer toutes les résonances et les harmoniques qui se situe dans le masque donc pour commencer un premier mojito donc moi je commence sur un la grave comme vous pouvez le voir parce que j'ai une voix plutôt intermédiaire un peu médium d'ailleurs je me classifie plutôt dans les mézosopranos donc je commence d'abord sur le la mais pour les sopranos et les ténors c'est mieux des fois de commencer sur un do pas trop grave en fait donc je commence sur le la et je fais une vocalise toute simple en mojito ce qui va donner vous pouvez le voir en fait il s'agit d'une résonance purement nasale qui vient activer toutes les vibrations du nez bien sûr je vous rassure on va pas chanter comme ça ça c'est vraiment une vocalise pour nous aider donc je commence par chauffer vraiment dans mon grave tranquillement et puis j'augmente demi ton par demi ton donc les demi ton sur le clavier c'est toutes les touches qui sont jointes en fait les touches blanches jusqu'aux touches noir c'est le plus petit intervalle que l'on va trouver entre deux notes donc j'augmente de demi ton en demi ton ce qui fait que si je commence sur un la je vais après aller sur mon si bémol et comme ça j'augmente et je monte jusqu'au mi parce que c'est ma note de passage au médium je ne vais pas au delà je chauffe un petit peu le médium en plaçant tranquillement en mettant en vibration mes cordes sans forcer et puis une fois que j'arrive au mi et bien après je redescends etc pour à nouveau retrouver mon la grave voire mon fin si j'ai envie voilà vous savez maintenant faire les moito enfin de quoi il s'agit maintenant pour vous aider à le trouver parce que c'est pas évident et pas tout le monde n'a de facilité pour trouver son moito en fait moi j'imagine de chanter sur un on un un ou un on ce qui fait que c'est comme c'est nasal déjà alors en français on a la chance d'avoir des nasales donc on peut vraiment se rendre compte là dessus ben en fait voilà ça m'aide j'imagine un on je chante sur un on et je veille à ce que tout l'air passe dans le nez si je suis pas sûre que tout l'air passe dans le nez ou pas et bien ce que je fais c'est que je me pince le nez et en fait normalement si on le fait bien on peut pas faire de son parce qu'en fait normalement si on se pince le nez tout l'air ne peut pas sortir donc il n'y a pas de son si on fait bien le moito si on entend encore un son en se pinçant le nez et qu'on chante et du coup qu'il y a de l'air qui sort par la bouche ça veut dire qu'on le fait pas tout à fait correctement mais voilà il y a des étapes au début peut-être vous n'allez pas y arriver et puis après à force d'en faire à force de prendre l'habitude de ce son un peu spécial et bien vous allez y arriver donc persévérez parce que c'est un outil très très précieux ensuite on fera quelques vocalises aussi qui mêlent des sons complets c'est à dire pas des sons moito des sons normaux et qui mêlent aussi des sons en moito ce qui fait que on va pouvoir faire le lien entre le son que l'on veut quand on chante à pleine voix sans être en moito et le son moito qui nous sert à faire en fait de béquille pour notre son de référence de placement vocal et c'est extrêmement important en fait le placement vocal donc je vous encourage à vraiment bien le travailler surtout si vous êtes au début de votre travail vocal voilà n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et pour me faire part de votre expérience de votre recherche et si vous avez un souci pour trouver votre moito j'ai pas mal de choses pour vous aider donc n'hésitez pas à m'en parler et à faire à partager votre expérience avec la communauté à très bientôt sur l'entrée du chanteur qui s'y vaut et la présence à la rue Sous-titrage Société Radio-Canada